Bonjour, je suis hyper impressionné et hyper fier parce que ce qui se passe là, c'est finalement le résultat d'un travail de 100 acteurs de l'économie du sport qui se sont rassemblés en janvier. J'en reviendrai tout à l'heure mais en fait vous n'en rendez peut-être pas compte mais c'est un espèce d'aboutissement d'une grande réflexion collective et c'est hyper galvanisant de lancer cet événement ce matin. Alors juste un petit peu d'histoire sur l'engagement de BPI France dans le sport. BPI France vous le savez c'est la banque publique d'investissement mais BPI France c'est avant tout une banque de proximité humaine. Et dès 2013 Nicolas Dufour a voulu qu'on soit partenaire de 50 clubs de sport dans tous les territoires de France liés à nos 50 implantations dans tout le pays avec nos directions régionales. Alors pourquoi ? Parce que les clubs c'est finalement l'un des plus beaux symboles dans les territoires de cette proximité qu'on aime chez BPI France et de cette représentation de la société dans chaque territoire de France. Mais aussi parce que ces clubs ils sont quasi toujours portés par un entrepreneur, une entrepreneur fière de son territoire qui rassemble un écosystème de 200-300 partenaires autour du club à chaque fois. Donc en fait 50 clubs de sport c'est 6000 entreprises qui gravitent autour de ces écosystèmes locaux. Donc ça c'est 2013, on l'a animé pendant 5 ans et au bout de 5 ans on s'est dit qu'après avoir créé beaucoup de communautés chez BPI France, la première était la French Tech que vous connaissez tous, mais ensuite pour les industriels la French Fab, la santé, la French Care, les industries culturelles et créatives très représentées aujourd'hui de la French Touch. C'était dommage de ne pas fédérer finalement ces clubs dans une communauté parce que les communautés on le sait c'est extrêmement vertueux pour le développement du business de chacun des acteurs qui en font partie. Donc on a créé la communauté des meneurs, vous le voyez un peu autour de nous. Les meneurs c'est ces 50 clubs de sport qui ont travaillé ensemble parce qu'ils partagent des enjeux communs autour de l'expérience des fans, autour bien sûr de la recherche de partenaires, de l'expérience dans les infrastructures, dans les stades, du développement de leur business en général. Et après avoir travaillé ensemble et les écouter travailler ensemble, on s'est dit que BPI France finance aussi vous le savez l'innovation française. On est au capital de beaucoup de start-up et dans ces start-up il y a beaucoup de sport-tech. Donc on s'est demandé combien de sport-tech étaient proches de nous, étaient autour de BPI France, combien de sport-tech il y avait en France. Ça représente environ 160 start-up aujourd'hui. 160 start-up qu'on finance, le marché européen de la sport-tech c'est 1,8 milliard, on représente à peu près 10% de ce marché en France. Et donc c'était dommage de ne pas mettre en lien finalement les meneurs et les start-up de la French Tech qui travaillaient sur la sport-tech. Donc on l'a fait. Pendant trois ans on a créé un événement, pas aussi gros que celui-là, mais un bel événement. L'année dernière c'était la veille de Big et on a essayé de créer ces liens pour que les start-up d'un côté puissent faire des preuves de concept avec les meneurs et que les meneurs de leur côté puissent enrichir leur expérience et surtout l'expérience des joueurs, des fans et des partenaires. Ça a été vertueux, ça fonctionne. Aujourd'hui des POC sont en cours dans beaucoup de clubs. Ça permet aux start-up aussi d'aller voir des grands clubs ou des grandes infrastructures pour finalement avoir une preuve que ça marche et puis rassurer et puis rentrer dans des marchés plus grands français et internationaux. Mais de la même manière qu'on a fait ce lien entre la sport-tech et les meneurs, finalement les discussions nous ont amené à nous rendre compte qu'en fait le hub qu'on a toujours vu comme un marché, un énorme marché mais un marché en soi, en fait était un hub de beaucoup de marchés. Beaucoup de marchés que sont l'événementiel, que sont les infrastructures, les équipementiers, les distributeurs, les médias. En fait à chaque grande compétition sportive, on se rend compte que plein de marchés se mettent à vibrer. Mais ces marchés le font souvent indépendamment. Et en fait ce qui se passe aujourd'hui, cet événement sport définition, c'est cette réflexion. Aujourd'hui quand je vous regarde et quand je vois la liste des inscrits, vous êtes 5000 inscrits aujourd'hui à l'événement. On sera 2000 sur la journée à se croiser. Il y a une représentation qui est magnifique de tous ces écosystèmes qui vibrent à mesure des grands événements sportifs. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, rassemblons une représentation de 100 acteurs de ces différents écosystèmes. Et puis on verra, on verra si déjà on a raison de se poser ces questions. Et on verra s'il y a des vraies opportunités vertueuses pour chacun d'entre eux. Et donc en janvier, il y avait chez nous 100 acteurs de l'écosystème qu'on a rassemblés. On s'est entouré aussi des meilleurs. On l'a fait avec EY, on l'a fait avec HEC pour animer ce collectif de 100 dirigeantes et 100 dirigeants. Et en fait ça a été hyper vertueux. On a vu des vraies synergies possibles, on a vu des vrais enjeux communs. Et donc une étude et une réflexion ont été entamées autour de cette communauté des meneurs qui finalement étaient 35 clubs de sport et devenus 200 acteurs de la sportech et des clubs sportifs. Et devient aujourd'hui avec vous toutes et tous 5000 entrepreneurs, dirigeants qui vibrent à mesure des grandes compétitions mondiales. Donc c'est pour ça qu'on le fait la veille des Jeux Olympiques, de ce grand moment de vie qu'on va voir et qu'on va vivre tous ensemble. Mais c'est aussi pour initier une réflexion tous ensemble qui doit dépasser les Jeux Olympiques et qui nous permette d'être meilleurs tous ensemble autour de chaque grande compétition territoriale, nationale et internationale. On y reviendra tout à l'heure avec ceux qui ont fait ce travail avec nous, nos amis d'HEC et nos amis d'EY. Mais je voulais quand même en préambule vous dire ça, vous dire qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de vous rencontrer, rencontrez-vous entre filières, entre marchés. L'enjeu c'est d'apprendre bien sûr et surtout d'être acteur de cet apprentissage qu'on va tous faire ensemble puisque l'événement s'appelle Sport Définition. Donc l'enjeu d'aujourd'hui c'est de définir cette économie du sport ensemble. Et puis l'enjeu, comme je l'ai dit, c'est de faire corps, faire équipe, faire communauté et donc qu'on fasse grandir cette grande communauté des meneurs au service de l'économie du sport, au service du rayonnement du pays en France et à l'international. Donc je voulais simplement vous dire ça aujourd'hui. Merci d'être présent. Merci à ceux qui se sont engagés depuis janvier. Merci à tous ceux qui vont contribuer aujourd'hui. et aujourd'hui n'est que le début d'une grande réflexion collective.